Ce webinaire Société Générale SGSS-CSDR a pour objectif de vous présenter tous les services qu'on va mettre en place dans le cadre de CSDR et plus particulièrement dans le cadre du suivi des pénalités de la discipline de règlement à livraison. Je vais commencer par un tour de table rapide pour vous présenter les intervenants. On aura ce matin Sylvie Bonduelle qui intervient pour la partie Market Advisory pour tout ce qui est veille de place. Pascal Bilbault pour tout ce qui est relations commerciales et il vous fera un focus sur les aspects paramétrages pour la gestion de cette discipline de règlement à livraison et du suivi des pénalités. Nous accompagne aussi Jean-Christophe Cunet pour toute la partie expertise sur le règlement à livraison. Et donc moi-même Arnaud Richenbuche en charge du projet chez SGSS pour la mise en place de cette discipline de règlement à livraison. Première chose que je voudrais vous partager en préambule parce qu'on considère que c'est important peut-être de remettre les choses en perspective par rapport à cette discipline de règlement à livraison. C'est qu'au niveau de SGSS, on est sur un dry run qui maintenant est opérant depuis la semaine dernière. Donc on a une bonne vue de ce qu'est la production et on avait déjà fait des études projectives pour voir ce que ça allait donner en termes de pénalités. Et on tombe sur ce qu'on avait anticipé. C'est-à-dire que globalement pour SGSS, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est qu'on gère un volume de pénalités qui est de l'ordre de 700 pénalités par jour. Ce qui veut dire que dans ces 700 pénalités, il y a des clients qui n'auront pas de pénalités tous les jours. Et on va dire tant mieux pour eux parce qu'après, il faut comprendre que le mécanisme des pénalités, c'est à la fois des pénalités ou des indemnités en cas de retard de règlement à livraison. Mais ce que l'on constate, c'est que du fait qu'on gère globalement pour l'ensemble des clients de SGSS environ 700 pénalités par jour, il y a des clients qui n'auront pas de pénalités tous les jours. Voilà, ça, c'était le premier message qu'on voulait vous passer. Je pense que là, vous allez commencer aussi à utiliser les outils qu'on a mis à disposition. Et donc, il est probable qu'en fait que vous constatiez que vous n'ayez pas de pénalités tous les jours. Ce qui est du coup normal du fait du volume de pénalités. Autre message important qu'on voulait passer par rapport aux pénalités, c'est que globalement, ce qu'on constate sur les comportements de pénalités, c'est que si on regarde les montants nets globaux qui seront en fin de mois, on est quasiment toujours positif. C'est-à-dire que le comportement qu'on constate sur les clients de SGSS, c'est que les clients reçoivent plus qu'ils n'ont à payer en termes de pénalités. Vous verrez, on va faire quelques focus là-dessus durant le webinaire. Voilà, ça, c'était les premiers éléments que je voulais vous passer. Après, en termes d'ordre du jour, je vais vous partager la présentation. Donc, je pense que ça doit être bon. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer côté marketing ? Ok, très bien. Donc, l'ordre du jour sera en deux temps. Le premier temps, on va vous refaire un rappel rapide sur les dernières nouvelles réglementaires. Donc, je passerai la main à Sylvie. Et après, on vous décrira l'ensemble des fonctionnalités et services qui vont être mis en place pour le suivi des pénalités. Je te laisse… Ah non, je ne vois plus ton écran. Ah, on ne voit plus mon écran. Voilà, c'est bon. Merci. Ok. Donc, du coup, je laisse la main à Sylvie pour nous présenter les dernières nouvelles réglementaires. Merci à nous et bonjour à tous et à nouveau, bonne année à vous tous. Il est clair que le sujet du moment, ce sont les pénalités. Alors, moi, je voudrais plutôt vous parler d'un autre pan des disciplines de dénouement que sont les rachats obligatoires et vous faire un petit update sur là où on en est, sur le report de cette obligation. Pour bien comprendre ce qui s'est passé dans les dernières semaines et mois, il faut avoir en tête que CSDR, le texte de niveau 1, impose une date unique pour toutes les disciplines de dénouement. Donc, la première action qui devait être menée consistait à permettre, à modifier CSDR pour que CSDR accepte l'existence, la coexistence de deux dates. CSDR, c'est un texte de niveau 1. C'est très long de modifier un texte de niveau 1 et trop long par rapport, en tout cas, aux contraintes qu'on avait pour le démarrage des disciplines. Et c'est pourquoi la Commission européenne a décidé d'utiliser un texte qui était dans les dernières étapes avant son adoption pour y inclure un petit article venant modifier CSDR. Le texte en question, c'est le texte sur le régime pilote et la DLT. Et sur ce texte-là, fin novembre, le 24 précisément, les trois institutions que sont la Commission, le Parlement et le Conseil se sont mis d'accord sur le texte. Alors, bien évidemment, en priorité quand même sur le contenu de cette réglementation sur le régime pilote, mais aussi sur le petit article qui va venir modifier CSDR. Alors, où on en est maintenant ? On attend l'adoption officielle de ce texte sur la DLT et sur le régime pilote et son entrée en vigueur. On pense qu'elle devrait intervenir en mars. Et donc, c'est en mars que sera rendue possible la coexistence de ces deux dates dans CSDR. Et ce n'est donc qu'à partir de cette date et pas avant que l'ESMA sera en capacité de proposer une date spécifique pour les rachats obligatoires. Et à nouveau, donc là, ce sera aux alentours, enfin, on pense que ce sera en mars. Et à nouveau, on va démarrer un processus législatif. Alors, celui des textes de niveau 2, puisque l'ESMA devrait faire envoyer, enfin, proposer à la Commission européenne une révision d'un draft RTS qui modifierait le RTS existant. Et donc, dans ce cas-là, on a d'abord l'adoption par la Commission européenne de la proposition de l'ESMA et derrière, trois mois, une période de trois mois de non-objection par le Parlement et le Conseil. Donc, grosso modo, ça nous amène à juin pour une nouvelle date, la nouvelle date officielle pour le lancement du rachat obligatoire. On ne sait pas encore quelle va être la proposition de l'ESMA. On s'attend à ce que le report soit d'au moins deux ans, on espère trois ans. Mais le point important à avoir en tête, c'est qu'entre le 1er février 2022, qui est donc très, très, très bientôt, et quelque part en juin de la même année, l'industrie va être dans une zone un peu grise où on a une obligation qui est là, mais tout en sachant qu'elle ne va pas perdurer et donc, on ne devrait pas trop se coller à cette obligation. Et pour atténuer un peu l'impact sur l'industrie, l'ESMA a donc publié le 17 décembre dernier un courrier à l'intention des régulateurs locaux, les enjoignants, enfin, leur recommandant de ne pas focaliser leurs travaux de supervision sur la bonne application, la conformité à l'obligation de déclencher un rachat obligatoire à partir du 1er février 2022. Et ce que l'on doit aussi signaler, c'est vraiment important, et à la limite, on est très content que la France l'ait fait, l'AMF a répondu positivement, quasiment dans la foulée du courrier de l'ESMA. Donc, l'AMF suivra bien les recommandations de l'ESMA de ne pas aller contrôler l'application des bains. Alors, ça, c'est la partie CSDR actuelle. Il ne faut pas oublier qu'il y a un autre processus qui suit son bonhomme de chemin, tranquillement, mais qui existe, qui consiste, enfin, qui porte sur la révision de CSDR. CSDR, c'est finalement un vieux texte, puisqu'il date de 2014. Et donc, il a droit, comme tous les autres, en texte ancien, à son processus de révision. Ce processus a démarré en 2020. Il y a eu des consultations par la Commission européenne. Il y a eu surtout un rapport publié en juillet 2021, rapport de la Commission, qui a recensé six sujets qui pourraient faire l'objet d'une modification de CSDR. Et parmi ces sujets, au joie, on retrouve le rachat obligatoire. Donc, on espère qu'il sera revu dans la nouvelle version de CSDR. Maintenant, on attend la proposition de révision de texte par la Commission européenne. On l'espérait pour fin d'année dernière. Dernière limite, début de cette année. Et finalement, ce sera plutôt en avril. Donc, il va falloir patienter encore un peu avant de connaître le nouveau visage du buy-in version CSDR. Voilà, pour moi, c'était tout ce que je pouvais vous donner comme information. Et je laisse la parole à la partie pénalité. Merci beaucoup, Sylvie. Avant qu'on passe à la partie pénalité, peut-être aussi un rappel d'usage. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat et on y répondra à la fin de la session. Si on n'a pas le temps, malheureusement, de répondre à toutes les questions, on reviendra vers vous puisqu'on va loguer toutes ces questions-là pour pouvoir vous y répondre de manière ad hoc. Mais normalement, on a un temps de réponse. Donc, je vais passer maintenant à la partie présentation des pénalités et fonctionnalités qui vont être mises en place. Petit rappel déjà en préambule aussi sur qu'est-ce qui nous attend avec la gestion des pénalités. On a formalisé ça comme ça pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Nous, on présente la gestion des pénalités au travers de deux process majeurs. D'abord, un process quotidien et un process mensuel. Le process quotidien qui vise à vous informer des pénalités et le process mensuel qui vise à régler ces pénalités. Donc, sur le process quotidien, autre chose qui est importante et qu'on veut rappeler, c'est que l'ensemble des fonctionnalités que l'on a mises en place au sein de SGSS suivent les recommandations de la place. Et on s'appuie principalement sur deux documents majeurs qu'on vous invite à lire et à prendre connaissance, que sont le framework de l'EXDA et le Q&A de l'ESMA, dans lequel vous allez retrouver beaucoup d'informations sur le contenu, les principes et notamment aussi tout ce qui est aspect calendrier. Tout ça pour dire qu'on a suivi, comme l'ensemble des acteurs de la place, les calendriers qui sont décrits dans les instances européennes et dans les institutions de place européennes. Si maintenant, je focus au niveau des deux process, pour que tout le monde puisse s'approprier un petit peu ce qui va nous arriver, le process quotidien. Peut-être que vous le savez ou vous ne le savez pas, mais le principe, c'est que quotidiennement, les pénalités vont être calculées par le T2S ou par les ICSD, qui ont leur propre moteur, donc Euroclear et Clearstream, et vont être communiquées au CSD. Ensuite, les CSD communiquent ces pénalités aux participants, dont SGSS. SGSS, sur la base de ces pénalités collectées, va les enrichir avec les informations nécessaires pour pouvoir identifier l'instruction de règlement de livraison de ses clients, donc vous concernant, et du coup, avec ces informations, va vous envoyer ces pénalités, va vous communiquer ces pénalités. Donc nous, on reçoit schématiquement une information de pénalité avec une référence de marché que l'on va enrichir avec les données de vos instructions pour pouvoir vous donner plus d'informations et que vous puissiez vous-même traiter ces pénalités. Donc ça, c'est le principe quotidien. Et donc après, on va vous présenter les différents moyens qui sont à votre disposition pour la récupération et l'information de ces pénalités. Et il y a un deuxième process qui, lui, est mensuel, donc avec pareil en deux temps. Le premier temps, c'est le 14e jour ouvré du mois suivant, qui est la notification de la balance des pénalités. Donc on reçoit une information des pénalités avec le montant netté des pénalités. Et puis, le 17e jour ouvré du mois suivant, où là est opéré le paiement. Voilà. Chose qu'on voulait aussi également partager avec vous, c'est qu'on a axé notre approche de la gestion de la discipline de règlement livraison autour de trois axes. Un premier axe qui est la prévention de ces pénalités. Et donc, on va vous rappeler les choses qui sont déjà en place et les nouvelles choses qu'on envisage pour prévenir ces pénalités, la gestion de ces pénalités et le monitoring de ces pénalités. Donc c'est autour de ces trois axes-là que l'on a construit l'ensemble des services que l'on va vous présenter aujourd'hui. Si je focus sur la partie prévention, donc rappel en fait finalement d'un certain nombre de choses qui sont déjà en place, c'est que, pareil, il faut avoir en tête que les pénalités ne sont ni plus ni moins que la résultante de l'activité de règlement livraison qui, si elle se passe correctement, il n'y a pas de pénalité. Si elle se passe, entre guillemets, mal, à ce moment-là, on va avoir des pénalités. Donc pour suivre votre règlement livraison, il y a déjà aujourd'hui en place les systèmes de remontée de statut via les MT-148 et les outils qui vous permettent de suivre les évolutions de statut. La possibilité aussi de suivre via des outils tels que SG Market et... On insiste là-dessus puisque finalement, tout ce qu'on a développé pour les pénalités est exactement dans la lignée de ce qu'il y a sur le règlement livraison. Donc c'est de dire que, par exemple, pour le règlement livraison, vous avez dans SG Market, dans Custody Solutions, la possibilité de suivre votre activité de règlement livraison par le suivi de vos instructions dans des dashboards, la possibilité de faire des exports de vos instructions de règlement livraison et de souscrire à des reportings. Vous verrez qu'en fait, pour les pénalités, on a fait exactement le même type de service. Donc vous allez avoir des fonctionnalités qui vont vous permettre de suivre vos pénalités à travers du dashboard, de pouvoir exporter ces données de pénalités et de pouvoir souscrire à des reportings ad hoc en mode push. Et on va préciser tout ça. ce sera beaucoup plus concret dans les minutes qui suivent. Une autre fonctionnalité déjà existante et qu'on rappelle dans le cadre de la mitigation des pénalités, c'est la possibilité de faire des annulations bilatérales. Et enfin, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que toute cette période-là, sur les deux dernières années passées, sur la mise en place de cette pénalité, il y a un ensemble de process qui ont été revus par SGSS et puis par l'ensemble des acteurs. Tout le monde a revu et a analysé en fait ces sources de défauts d'énigmement, ce qu'on appelle les routes de cause. Et pour ça, d'ailleurs, on a pu partager avec certains des clients et on peut également le faire à la demande, des études projectives vous montrant comment étaient répartis vos fails et pour vous permettre de faire vos analyses pour comprendre quels étaient vos risques de late matching ou de settlement fails. Et en parallèle, on a continué à travailler sur la qualité des SSI et puis tout ce qu'on appelle client-to-end sur le formatage des instructions de règlement en livraison pour s'assurer qu'il y ait le moins de distorsions possibles et qu'on soit le plus près possible entre la réception de l'instruction et l'envoi au marché. Les nouveaux services qui vont être développés et qui ont été mis en place d'ailleurs depuis 4 octobre pour réduire ces risques de pénalités et notamment le montant des pénalités, c'est ce qu'on appelle l'activation du dénouement partiel. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu un changement entre guillemets de paradigme au niveau du marché qui avant le dénouement partiel était l'exception et maintenant avec la discipline de règlement en livraison, ça devient le setup par défaut. Donc, ce qui a été mis en place au niveau de GSS, c'est qu'à partir du 4 octobre, on a fait un certain nombre de communications l'année dernière et durant cet été pour prévenir l'ensemble de nos clients que par défaut, à partir du 4 octobre, le dénouement partiel allait être activé. Et puis, vous pouviez tout de même décider de ne pas paramétrer tout de suite pour x ou y raison, peut-être parce que votre système n'est pas encore en mesure de gérer les dénouements partiels, mais vous pouvez décider finalement de ne pas activer ce dénouement partiel par défaut et Pascal Bilbault vous en représentera comment vous pouvez activer ou désactiver ce dénouement partiel sur l'ensemble de vos comptes. Chose importante aussi sur laquelle on voudrait réinsister sur ces principes de dénouement partiel, pour que le dénouement partiel soit activé, il faut que l'ensemble de la chaîne soit aligné. C'est-à-dire qu'il faut que vous, en tant que client, vous autorisiez le dénouement partiel, il faut que le marché le gère et il faut que votre contrepartie également ait indiqué qu'elle était en ligne pour faire du dénouement partiel. Si l'un de ces trois niveaux n'est pas opérant, le dénouement partiel n'opère pas. Donc c'est vraiment important si vous souhaitez en tout cas réduire votre risque de pénalité importante si vous avez des grosses trades d'autoriser ce dénouement partiel. Mais ça ne garantit pas qu'il sera opérant puisqu'il faut que l'ensemble de la chaîne soit paramétré pour autoriser le dénouement partiel. Et on sait que certains CSD ne sont pas en mesure, certains marchés ne sont pas en mesure dès le début de la dissimule de règlement en livraison de faire du dénouement partiel. L'autre service en termes de prévention que l'on envisage de mettre en place concerne des alertes de risque de pénalité et de risque de buy-in. Sachant que, comme le disait Sylvie tout à l'heure, sur le buy-in, on va attendre les précisions du marché. Et cette fonctionnalité de reporting d'alerte de risque de pénalité, on envisage de l'activer fin du Q1, début du Q2 2022. Je passe maintenant sur les aspects gestion et monitoring. Sur les aspects reporting, là, je vais vous présenter les deux choses, ce que je vous disais, celles qui sont liées au process quotidien ou au process mentituel. Si je pars sur le process quotidien, l'objectif, c'est de vous informer de vos pénalités. Pour vous informer de vos pénalités, il y a différents médias qui ont été prévus. Le média, par défaut, c'est la possibilité de consulter vos pénalités dans le module Custody Solutions. On va vous présenter les écrans juste après. Encore une fois, on insiste sur le fait que finalement, on met en termes de dispositif d'information exactement la même chose que ce qu'on a sur le règlement de livraison puisque la pénalité n'est que la suite logique du règlement de livraison. Vous allez retrouver exactement les mêmes médias de communication. Et donc, le reporting par défaut se fait dans SGMarket, dans le module Custody Solutions, dans lequel vous pourrez voir vos pénalités dans les dashboards et vous pourrez faire des exports de vos pénalités. Après, il y a des reportings qui sont à souscrire. Donc, l'autre reporting, c'est soit par Swift, soit par ce qu'on appelle fichier. Donc, pour le reporting par Swift, il vous suffit d'informer vos contacts usuels pour dire je souhaite recevoir le daily MT537, donc le reporting quotidien de MT537 de pénalité et le reporting mensuel de MT537. Pareil, Pascal vous présentera à la fin les options pour pouvoir souscrire à ces reportings. Et enfin, le dernier mode de communication, c'est le mode fichier. Pareil, donc vous pouvez souscrire et ça, ce paramétrage, il est à votre main dans le module de reporting de SG Market et on va vous présenter les écrans pour vous montrer comment vous pouvez paramétrer le paramétrage de ces reportings fichiers. Donc, ces deux derniers reportings, contrairement à SG Market qui est ce qu'on appelle en mode pool, donc c'est-à-dire que c'est vous qui devez vous connecter pour aller récupérer l'information, les deux autres reportings, donc le Swift et le File Report sont en mode push, c'est-à-dire qu'on les pousse jusqu'à chez vous. Voilà, ça c'était sur les aspects reporting. Maintenant, sur les aspects paiements qui sont liés à l'aspect mensuel, donc là, le comportement par défaut sur les paiements et on y reviendra aussi pendant la partie paramétrage, c'est qu'on affectera les pénalités si vous ne faites pas un choix particulier sur le compte cash lié au compte titre de la transaction et après aussi sur le paiement, vous avez aussi la possibilité de choisir le compte sur lequel vous voulez impacter les pénalités et si vous voulez voir appliquer une standing de change sur ces pénalités. Mais Pascal réexpliquera ça également en détail. Je vous propose maintenant de passer sur la partie détail de SG Market et puis les différents flux. Donc, pour le reporting des pénalités dans SG Market, on a rajouté un nouveau menu qui s'appelle CSDR Penalties qui vous permet d'accéder à vos pénalités. Aujourd'hui, on a fait un module dédié, on va le placer après dans le module Securities. Donc, vous aurez dans Securities un sous-menu qui s'appelle CSDR Penalties qui vous permettra de voir vos pénalités CSDR. Quand vous cliquez sur ce menu CSDR Penalties, vous arrivez sur un écran qu'on appelle liste des pénalités sur lequel vous retrouvez les informations des pénalités. Donc, ces écrans, ils ont été construits pour restituer les mêmes informations que ce qu'il y a dans les MT537 qu'on reçoit du marché. Donc, sur la partie qui est à gauche, là, ici, on retrouve la référence de la pénalité, le montant de la pénalité signée, la devise de la pénalité, la date de la pénalité et le statut de la pénalité tel que l'on a reçu. Donc, il y a deux types de statuts. Il y a le statut actif et RIMO. RIMO, quand finalement la pénalité a été annulée côté marché. Et puis après, la partie qui est à droite, que sont toutes les informations relatives aux clients ou à l'instruction. Donc, on va venir compléter avec vos références d'instruction, la référence interne chez SGSS, le compte titre associé, le compte cash associé et puis les informations liées à la transaction, donc le dépositaire, la contrepartie, le type de pénalité, si c'est une settlement fail pénalité, donc une pénalité de défaut d'énouement ou une late matching fail penalties qui est une pénalité de défaut d'appareillement. On retrouve la raison quand elle est indiquée et puis la référence marché. Chose importante aussi sur laquelle on insiste, toutes les informations qu'on restitue sur les pénalités sont les informatons qu'on reçoit. Donc, SGSS ne procède pas à des recalculs de pénalités. On prend les informations telles qu'elles sont reçues du marché. Donc, ce qui peut, du coup, des fois amener des limitations, notamment sur les LMFP, on n'a pas forcément le détail des calculs des LMFP. On va voir un écran juste après. Si on a une LMFP de 7 jours, on a constaté durant le dry run que des fois, on n'avait pas l'ensemble du détail des 7 jours. Et donc, là-dessus, ce qui est important de bien avoir en tête, c'est que GSS restitue ce qu'il reçoit. Et si on n'a pas l'information de l'ensemble des 7 jours, dans le même temps, qu'on n'opère pas de calcul, qu'on prend les informations telles que reçues du marché, on ne pourra restituer que les 5 jours qu'on a reçus. Donc, le principe, après, c'est que vous avez cet écran de liste et vous pouvez zoomer sur une pénalité en cliquant sur le petit plus. Quand on clique sur le petit plus, ça nous donne des informations complémentaires. En haut de l'écran, on va retrouver la référence de la pénalité et le montant de la pénalité. Et puis, un certain nombre d'informations complémentaires relatives à l'instruction et à la pénalité. La partie, une ligne de temps expliquant l'enchaînement de l'instruction. Quand on a les informations, bien sûr, donc à quelle date on l'a reçue et à quelle date était l'ISD, la date de dénouement théorique et puis les d'autres informations relatives à l'instruction. Et sur la partie droite pénalité, là, c'est toutes les informations qui étaient dans le Swift et qu'on a reçues du marché. Vous allez retrouver les informations qu'on avait déjà sur l'écran de liste, la contrepartie, le dépositaire. Et donc, après, on a les informations du client, le média de connexion et puis les informations liées au compte du client. les informations de calcul et les informations de l'instruction. Et sur les informations de calcul, comme je vous le disais juste avant, ça, c'est un exemple de LMFP. Donc, avec, on a 1, 3, 6, 7 décembre, les informations avec le détail du calcul de la LMFP. Ensuite, si vous cliquez sur Other Market References, vous avez des informations complémentaires telles qu'on les a reçues du marché sur les références. Donc, ça, c'était sur la partie écran liste et écran détail. Comme je vous le disais aussi précédemment, vous avez la possibilité de faire un export. L'export correspond à l'ensemble des données que vous avez à ce niveau-là de l'écran de liste et qui vous est restitué sous forme de Excel. On a une demande récurrente, pardon. On a rajouté depuis notre première version le libellé du client pour pouvoir faciliter l'identification des libellés des comptes titres et il y a une demande qui est récurrente qui est en cours mais par contre, je ne peux pas vous donner encore la date de delivery pour rajouter l'isine sur ces écrans pour faciliter vos recherches et votre exploitation. Ce que je voulais vous montrer après, c'est le type de graphique que vous pouvez faire sur la base de l'export. Vous pouvez faire des balances totales débit-crédit. Vous pouvez avoir un nombre moyen de pénalités par jour et comme je vous le disais, ça c'est un exemple qu'on a produit sur la base du dry run. Vous pouvez produire localement les reportings de crédit et de débit. C'est pour ça que je l'avais mis dans cette présentation-là. C'est de vous montrer qu'à chaque fois, ce qu'on a constaté, c'est que le crédit est légèrement supérieur au débit et que ça suit les mêmes tendances. On a rarement des accidents. Après, il faut voir au cas par cas, mais globalement, c'est ce qu'on a constaté sur l'ensemble de nos clients. Le point suivant, c'était de vous montrer, là, on a parlé du process quotidien et du suivi des pénalités et c'est de vous parler du process mensuel avec le global cash view. Dans HG Market, on a créé un écran qui vous permet de suivre la projection cash de vos pénalités. L'avantage par rapport au reporting en mode push, le MT 537, c'est que celui-là, il n'est pas assujetti au calendrier du 14e et du 17e jour. Ça vous permet durant le mois, sans attendre le 14e jour du mois suivant, d'avoir, au jour le jour, finalement, une projection du montant de vos pénalités. Donc là, c'est à l'intérieur du mois, je peux me connecter sur le global cash view et je vois que, du coup, j'ai une balance de pénalités qui est de 3 570,61 euros et qui est composée de 51 pénalités. Et après, je peux voir, du coup, le détail qui compose ces pénalités. Donc, l'avantage, je redis, c'est que ça vous permet finalement de ne pas attendre forcément le 14e jour au mois suivant pour avoir votre statement, votre relevé des pénalités, mais durant le mois, vous pouvez suivre la projection cash de vos pénalités. Hop, pardon. Donc ça, ça vous donne le type d'export que vous avez quand vous regardez la projection cash. La partie suivante dont je voulais vous présenter, c'est le report, le file report, donc le mode fichier et comment souscrire au mode fichier pour recevoir les pénalités en format CSV, XLS ou PDF. Donc, vous avez un module que vous connaissez peut-être déjà dans SG Market qui s'appelle Schedule Report dans lequel vous pouvez paramétrer l'ensemble de vos reports. Alors aujourd'hui, il y en a qui existent déjà sur tout ce qui est règlement livraison, tax, corporate action ou hosté. Eh bien, on a rajouté de nouveaux rapports dans ces reports qui vous permettent de souscrire aux pénalités quotidiennes et aux pénalités mensuelles. Donc, il vous faut vous connecter dans Schedule Report, Schedule Report Configuration, cliquez sur New pour pouvoir paramétrer ces deux nouveaux reports que sont le CSDR Daily Report et le CSDR Bondsley Report. Sur ce CSDR Daily Report, vous le verrez après dans un slide, notre préconisation est de l'activer à 18 heures. Ce qui est important de savoir, c'est que le mode fichier il est en mode incrémental alors que le mode Swift est en mode Delta. Donc, pour le mode Swift, il y a trois vacations qui sont prévues aujourd'hui, 14h, 16h et 23h. Et on vous expliquera pourquoi juste après elle suit ce tempo-là. Et pour le mode Swift, c'est 14h, 16h, 23h. Et pour le mode fichier, vous pouvez en paramétrer plusieurs par jour. Notre conseil, c'est de plutôt en paramétrer un seul à 18h. parce qu'à 18h, vous aurez à peu près 80% des pénalités de votre journée qui seront envoyées. Donc, ce que je disais aussi, la différence entre le mode incrémental et le mode Delta. Donc, le mode Delta sur le Swift, c'est que si par exemple, à 14h, vous avez reçu une pénalité 1, 2, 3, 4 et à 15h, 5, 6, 7, 8, et bien à 14h, vous recevrez 1, 2, 3, 4 et à 16h, 5, 6, 7, 8. Alors que si vous faites la même chose en file report, à 14h, vous recevrez 1, 2, 3, 4 et si vous en mettez un à 16h, vous recevrez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce qui veut dire qu'en file report, vous recevrez l'intégralité à chaque vacation alors qu'en mode Swift, vous ne recevrez que le Delta. Et c'est pour ça qu'on conseille plutôt de n'en faire qu'un seul sur le daily pour pouvoir faciliter en gros le traitement. Information importante aussi sur le paramétrage, le paramétrage des daily reports et des monthly reports en mode fichier se fait compte par compte. Donc, on doit paramétrer compte par compte les reports. Après, vous verrez, c'est la possibilité de mettre un titre de mail particulier et puis un contenu particulier pour le message qui accompagne l'envoi du fichier. Et donc, comme je le disais précédemment, trois types de fichiers, soit CSV, soit XLS, soit PDF. Après, je voulais vous montrer du coup le type d'information que vous recevrez. Donc, si vous avez un report, vous recevrez un message avec un lien qui vous permet d'aller récupérer le report. Et si vous n'avez pas de report, vous recevrez un mail qui vous dit qu'il n'y a pas de report. Voilà, que le report est vide. Je vous montre un exemple du coup de ce que donne ce report. Donc, vous retrouvez peu ou prou les mêmes informations qu'il y a dans l'écran. Donc, avec les dates, les caractéristiques, des instructions et des pénalités, les références des pénalités, le type de pénalités et les montants des pénalités. Ce qui vous permet donc du coup d'exploiter ces données de manière ad hoc. Le dernier point sur lequel on voulait partager, c'était justement pour vous expliquer pourquoi on recommande de l'en faire un qu'à 18 heures. C'est que nous, on reçoit du marché tout au long de la journée les pénalités. Donc ça, c'est quelques exemples et on vous a mis un autre focus sur les données qu'on a pu constater entre le 20 décembre et le 6 janvier. vous voyez que du marché, donc là, c'est sur le dry run, on reçoit des pénalités tout au long de la journée. Et donc, sur ce qu'on a constaté, on voit qu'il y a à peu près 80% des pénalités qui sont à 18 heures et pour être complètement transparent, on réfléchit à voir si on déplace la vacation de 23 heures à 18 heures ou si on en rajoute une quatrième pour envoyer en suivre 14 heures, 16 heures, 18 heures, 23 heures pour que vous ayez des vacations intermédiaires. Donc ça, c'est à l'étude aujourd'hui pour voir qu'est-ce qui est le plus efficace en termes de restitution de pénalités. Dernière chose qu'on voulait vous présenter, c'est que dans les écrans, si vous êtes familier avec EG Market, il y a une fonction d'aide en ligne, donc le petit point d'interrogation que vous avez sur les écrans. Donc on a développé pour le module CSDR une aide en ligne dans laquelle vous retrouvez les questions qu'on avait déjà diffusées par le Q&A. Vous retrouverez une vidéo avec un tutoriel pour vous expliquer comment fonctionne le module et puis tout un tas d'informations, notamment les liens vers le framework de l'EXDAR et vers le Q&A de l'ESMA. Et puis, toutes les questions que nous, on a considérées comme importantes pour bien comprendre la gestion des pénalités de CSDR. Après, je passe ces exemples-là, mais c'était pour vous montrer une restitution de trois pénalités dans EG Market versus ce qu'on reçoit dans un Swift. Ça, c'était pour vous faire un focus par rapport au dry run. Donc, l'information qu'on passe maintenant, c'est qu'on peut considérer que le dry run est au niveau de la production qu'on aura au 1er février, presque. Par exemple, il y a la Hongrie qui doit encore faire son dry run entre le 24 janvier et le 31 janvier. Mais entre le webinaire qu'on a fait à mi-décembre et celui qu'on a fait là au 7 janvier, par exemple, nous, côté GSS, on a enfin pu recevoir les pénalités d'EuroClearBank depuis le 6 janvier. Donc, le message qu'on passe, en fait, c'est que même si le dry run a commencé officiellement depuis le 13 septembre 2021, pour nous, il a été opérant en différentes phases. Il y a eu une première phase début octobre puis une autre début novembre qui est le moment où Isis a pu nous envoyer des pénalités. Et puis, la dernière phase qui était importante pour nous, c'était la connexion avec EuroClearBank qui a pu avoir lieu à partir du 6 janvier. Ce qu'on voit entre mi-décembre et aujourd'hui, c'est qu'on a un certain nombre de marchés qui sont passés au vert. Il reste deux petits sujets, mais globalement, l'ensemble des CSD maintenant sont connectés ou en passe d'être connectés au dry run. Et donc, on conseille à nos clients de maintenant commencer à regarder les pénalités et à surtout faire les paramétrages pour commencer à recevoir les pénalités à se familiariser aussi bien en termes de format et aussi en termes de traitement fonctionnel, de traitement opérationnel de cette gestion des pénalités. Donc, il ne reste qu'un jour d'ici le 1er février. Donc, vraiment, c'est d'aller commencer à regarder dans SG Market si vous ne l'avez pas déjà fait et si vous allez utiliser les SWIFT, de bien faire les paramétrages pour recevoir les SWIFT MT537. Je vais passer la main maintenant à Pascal Bilbeau pour rappeler les principes de paramétrage sur le dénouement partiel, le reporting et la comptabilisation des pénalités. Pascal, si tu veux prendre la main. Bonjour à tous. Donc, Pascal Bilbeau, je suis l'un des client service manager chez FGSS France. Donc, dès l'envoi des premières communications détaillées concernant CSDR, on est en juillet de l'année dernière, donc, chaque client service manager a contacté ses clients et leur a adressé ce fichier pour paramétrer chaque compte-titre avec les options donc CSDR proposées par FGSS et ce, dès le lancement du dry run. Donc, ce fichier Excel est composé de trois onglets principaux. Le premier, donc, la fiche descriptive du client avec ses comptes-titres. Le deuxième onglet, donc, règles génériques, on va définir donc les règles pour ses comptes-titres qu'on enseignera donc là dans le premier onglet en termes de dénouement partiel, en termes de reporting SWIFT ou donc CSV comme l'a expliqué Arnaud au travers de SGMarket et puis aussi et surtout donc pour effectuer la comptabilisation donc des pénalités sur vos comptes. Donc, le premier onglet donc l'identité du client, les comptes-titres concernés dans le deuxième onglet donc si tu peux montrer le deuxième onglet Arnaud, merci beaucoup. Donc, vous avez donc en haut du tableau donc des exemples de configuration et de paramétrage possible et donc on a demandé donc à nos clients de renseigner la ligne 25 avec donc les choix en matière de dénouement partiel reporting et puis imputation des pénalités. Alors, comme l'a indiqué Arnaud donc ce fichier nous avons commencé à l'envoyer à nos clients donc en juillet mais pour autant nous avons activé donc tous les comptes de nos clients dès le 4 octobre en ce qui concerne le dénouement partiel donc tous les comptes ont été activés en dénouement partiel dès le 4 octobre sauf pour les clients qui nous avaient fait un retour au préalable pour nous demander de reporter donc l'activation du dénouement partiel donc ça c'est la première première information qui était importante dans ce fichier donc la deuxième concerne donc les reportings possibles et proposés par un GSS donc on est colonne D C et D et donc vous avez donc la possibilité de nous demander de nous demander l'envoi de MT537 donc quotidien mensuel l'un ou l'autre et puis donc le format CSV c'est un paramétrage que vous devez faire dans les GMarket par compte-titre pour donc recevoir par email un reporting encore une fois quotidien mensuel ou les deux enfin donc colonne F les quatre options possibles en matière d'imputation et des pénalités donc la première par défaut et si vous n'avez pas répondu à cette cette demande de complétude du fichier par défaut vous serez les pénalités seront imputées au compte-espèce associé au compte-titre dans la devise de la transaction donc si vous avez une transaction en dollars et un compte en dollars la pénalité sera imputée sur votre compte en dollars associée à votre compte-titre et ce pour tous les comptes-titres que vous avez en portefeuille la deuxième option proposée par SGSS consiste à effectuer une opération de change des pénalités de la devise de transaction vous pouvez décider de nous demander une conversion dans la devise de référence du fond en euros ou même dans une autre devise telle que le dollar si vous avez encore une fois plusieurs devises ouvertes en portefeuille ça c'est la deuxième option et donc on est toujours sur le les comptes-espèces ou le compte-espèces associé au compte-titre à votre compte-titre la troisième option possible donc c'est de définir et de nous indiquer sur quel compte en particulier vous souhaiteriez donc centraliser toutes les pénalités typiquement le compte-titre et le compte-espèce associés de la société de gestion donc là vous nous indiquez que dans la troisième option toutes les pénalités de l'ensemble de vos comptes-titres seront imputées sur le compte-espèce alors encore une fois dans la troisième option on est sur une conversion dans une devise de référence donc sur le compte-euro de votre compte-société de gestion et puis la quatrième option c'est de centraliser donc toutes les pénalités mais de les conserver stabiliser toutes les pénalités sur un compte-unique mais de les conserver dans la devise de la transaction voilà donc là c'est cet onglet règles génériques vaut pour tous les comptes-titres que vous aurez renseignés dans le premier onglet et vous pouvez si vous le souhaitez donc dans le troisième onglet définir une règle spécifique particulière donc vous pouvez décider si vous avez dix comptes-titres de définir une règle générique pour neuf comptes-titres et puis dans le troisième onglet de définir donc une règle particulière un compte-titres donc disons que vous avez souhaité que nous fassions une conversion en euros pour neuf de vos comptes-titres et pour le dixième vous souhaitez que les pénalités restent dans la devise de la transaction donc ça c'était le troisième onglet et vous avez exactement les mêmes options que montre donc ligne 25 même option je vous ai montré Arnaud dans l'onglet règles génériques voilà donc beaucoup de nos clients nous ont répondu il n'est pas encore trop tard de toute façon pour configurer ne serait-ce que les imputations des pénalités le dénouement partiel ça a été activé sauf pour certains clients et puis donc en termes de reporting là encore vous avez jusqu'à la fin du mois pour nous indiquer votre choix si vous souhaitez que l'on configure des messages Swift de type MT537 voilà ce que je peux vous dire merci Pascal du coup on va passer à la séquence de questions Jean-Christophe vu qu'il y avait pas mal de questions tant mieux c'est très bien on va prendre le dernier quart d'heure pour pouvoir y répondre alors les premières questions sont notamment sur quand est-ce que les pénalités sont calculées donc matchées et je pense aussi donc Sylvie est-ce que tu peux répondre et aussi en répondant à la question sur les pénalités à zéro oui tout à fait donc en fait ce qu'il faut avoir aussi en tête c'est que CSDR impose le matching des transactions enfin des instructions plutôt excusez-moi le matching des instructions ça devient une obligation pour les CSD il n'y a que très très peu de cas où une instruction serait dénouée sans être passée par l'étape matching donc ça c'est quand même le point de base maintenant effectivement ce que dit CSDR c'est que les pénalités ne s'appliquent que sur des instructions qui sont matchées dans la mesure où le matching est rendu obligatoire c'est-à-dire grosso modo pour la vie courante le D2D une instruction qui n'est pas matchée ne sera pas pénalisée prenons un exemple j'envoie aujourd'hui j'envoie aujourd'hui une instruction qui reste sans être matchée le dénouement enfin bon excusez-moi on a passé la date la date de dénouement elle n'est toujours pas pénalisée elle ne rentrera dans un circuit de pénalisation que si elle est matchée c'est-à-dire si ma contrepartie in fine se présente face à moi et à ce moment-là effectivement il y aura application de pénalité et c'est les fameuses late matching fails penalties qui sont en jeu et en l'occurrence ces pénalités sont payées par ma contrepartie qui sera celle qui sera venue en dernier et qui aura parce qu'elle s'est présentée tard tardivement empêché un dénouement en bonne date donc pas de pénalité tant que c'est pas dénoué c'est-à-dire qu'effectivement si moi j'envoie une instruction et qu'elle traîne comme ça parce que finalement le dénouement se fait pas via cette instruction-là elle restera sans pénalisation sur la partie pénalité à zéro alors en fait les pénalités se règlent en euros ou dans une autre devise mais la plupart des devises elles fonctionnent au mieux avec des centimes et il s'avère parce que selon les selon l'instruction la partie qui est en pénalité les formules et les prix etc on peut avoir des pénalités qui finalement sont en dessous du centime d'euro et donc quand on fait un arrondi au centime et bien la pénalité vaut zéro ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas eu une pénalité qu'il n'y a pas eu un suspens mais il n'y a rien à payer et rien à recevoir oui juste pour petit rappel en fait les pénalités sont calculées sur 5 décimales mais le montant final est communiqué sur 2 donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des pénalités à zéro donc on l'a constaté aussi qu'on recevait des pénalités à zéro mais donc comme tout le principe on diffuse l'information jusqu'au client une autre question sur les dénouements partiels si vous voulez je vais répondre ce que savoir en cas de cross notamment si votre si la place si votre contrepartie n'est pas au même lieu de dépôt que vous en fin de compte quand vous faites une opération avec un cross ce qui va être appliqué là il faut répondre à 4 conditions c'est que vous autorisez le dénouement partiel le dépôt vous serez autorisé le dénouement partiel votre contrepartie autorise le dénouement partiel et la place de règlement de votre contrepartie autorise le dénouement partiel il faut vraiment que les 4 l'autorisent pour que le dénouement partiel soit activé mais donc si les 4 l'autorisent le dénouement partiel sera effectué même si vous faites une opération de cross settlement entre 2 places de règlement livraison une autre une question pour Sylvie aussi donc c'est une question qu'on a assez souvent sur concerne les imputations des pénalités dans le cas des fonds et je pense que la question qui suit aussi sur les débits sur un compte et les crédits sur un autre c'est aussi un sujet que tu connais donc je pense que ça va être de la même explication donc je te laisse prendre la main je reprends juste par rapport à la question moi ce que je vais ce dont je vais enfin ce que je vais présenter c'est la la position de la place ou la non position de la place puisque la question était un petit peu par rapport aux clients des GSS moi je me situe à un niveau un petit peu différent la question de qui prend en charge les pénalités entre l'asset manager et l'asset owner et en particulier quand l'asset owner est un fonds mais pas que d'ailleurs c'était un sujet qui a été ouvert il y a très très longtemps au niveau de la place de Paris par les conservateurs on a essayé d'obtenir une réponse de l'association de l'AFG qui représente les assets managers parce que c'est clairement pas un conservateur de décider si ça doit aller à droite ou à gauche en revanche il faut qu'on puisse savoir ce qu'on doit faire et il faut c'était surtout ça le point important pour nous il faut que le raisonnement puisse être industrialisé c'est à dire qu'on ne doit pas être amené en fonction du client enfin de l'asset manager du fonds éventuellement du marché concerné du contrat etc décider que ça doit aller plutôt sur le compte de l'asset manager ou sur le compte du fonds il faut qu'il y ait une règle qui soit qui soit qui soit implémentable techniquement parlant donc aujourd'hui le deux ans ou trois ans après le débat est toujours sur la table je ne sais même au niveau AFG je ne crois pas qu'il y ait une décision unanime sur une affectation ou une autre clairement quand on commence à regarder entre pays je ne dis pas qu'on a toutes les solutions parce que finalement il n'y a quand même que deux choix mais on a différents cas de figure donc il n'y a pas de position unique sur cette affectation et après effectivement sur des éventuelles régularisations entre le fonds et l'asset manager techniquement mais là ce sera plutôt à Arnaud ou à Jean-Christophe ou à Pascal de le préciser mais on on permet deux possibilités enfin les deux possibilités techniquement sur effectivement je suis contente que la question ait été posée sur l'aspect les crédits d'un côté et les débits de l'autre et parce que je me profite et désolé pour ceux qui m'ont déjà entendu le raconter maintes et maintes fois dans des groupes de travail je profite de l'occasion pour rappeler que même quand on parle de pénalité créditrice ou débitrice je pense qu'il faut vraiment parler plutôt de net débiteur ou net créditeur parce que sincèrement ça n'engage que moi et donc je comprendrais si quelqu'un me dit que j'ai complètement tort mais dire que selon que la pénalité unitaire elle est elle est créditrice ou elle est débitrice elle part chez le fond ou chez l'asset manager c'est mal voir la façon dont le système de pénalité a été conçu alors effectivement les pénalités s'appliquent unitairement instruction par instruction parce que parce que en fait c'est ce qu'il y a de plus simple c'est assez assez basique assez basique pour être mis en place facilement en revanche les régulateurs et le législateur ont tout de suite compris qu'il n'y a pas des dénouements il n'y a pas des dénouements qui sont tout seuls dans un coin et que si moi je dois recevoir des titres c'est peut-être parce que je dois les relivrer et donc le système de pénalité fait que essaye de ne pénaliser que le vrai défaillant et pas ceux qui sont au milieu d'une chaîne et qui se retrouvent défaillants du fait de la défaillance d'un autre et c'est pour ça et qu'une pénalité qui est calculée est redonnée à la contrepartie qui est en face du défaillant c'est ce que l'ESMA l'a bien écrit dans ses textes il y a un principe une volonté d'immuniser les non-vrais défaillants alors quand le client qui est derrière le participant au CSD est unique il n'y a pas il n'y a pas deux entités différentes c'est simple si moi je suis le conservateur et que pour mon client je devais recevoir des titres et les relivrer je vais avoir une pénalité à payer et une pénalité que je vais recevoir ça fait zéro et vis-à-vis de mon client je vais juste la former mais ce sera terminé si maintenant on dit qu'au lieu d'avoir un client unique j'ai un couple asset owner asset manager avec un fonds d'un côté et un asset manager de l'autre si je dis que le crédit il est donné au fond et le débit est supporté par l'asset manager je casse le principe d'immunisation qui est instauré dans le régime de pénalité et je pense que la vraie vie du monde de l'asset management va un peu trouver des exemples assez simples moi celui que je prends c'est un fonds qui a prêté des titres et l'asset manager profite du retour des titres pour les vendre donc le prêteur le conservateur de l'emprunteur ne rend pas les titres donc le dépositaire ne les reçoit pas et ne peut pas livrer l'application de CSDR et des pénalités fait que pour le dépositaire il n'y a pas de pénalité il y a un plus et un moins qui s'annulent si maintenant le crédit parce que les titres n'ont pas été reçus est pris en charge par le fonds et incorporé dans le fonds et que l'asset manager prend plein pot la pénalité parce qu'il n'a pas pu livrer parce que les titres n'ont pas été livrés bon moi je ne suis pas asset manager mais je trouve ça un petit peu particulier et de s'auto-flageller finalement de considérer qu'on est auto-pénalisé alors qu'aux yeux de CSDR on n'est pas défaillant voilà désolé pour cette diatribe mais je pense que c'est important d'avoir ça en tête et donc effectivement quand on parle d'affecter à droite ou à gauche en fonction du sens il faut parler des nets des nets à payer des nets mensuels il faut avoir aussi en tête que dans les daily reporting il y a aussi des nets bilatéraux donc on parle bien de nets voilà j'ai peut-être pas répondu complètement à la question mais je voulais soulever ce point de l'unitaire je vais réactiver mon micro ça sera mieux oui donc on a une question sur les plateformes la plateforme Sigma donc utilisée pour le Luxembourg je pense qu'Arnaud tu peux peut-être apporter quelques précisions je lis la question je devais passer reporting à Gmarket alors a priori comme ça en fait j'avoue je ne sais pas répondre dans le détail je pense que non en fait pour deux raisons effectivement la raison technique c'est que le module que se dit solution pointe sur le référentiel City et pas sur Sigma après je me pose la question donc ça c'est sur la forme mais je me pose la question de fond du périmètre à savoir est-ce que ces activités là sont vraiment concernées par ces R je sais qu'on a des sujets en cours pour être complètement transparent avec Foon Settle côté Euroclear Bank sur lequel on n'a aucune communication par rapport à la communication des pénalités quotidiennes donc je me demande si on n'est pas sur ce type d'activités ou peut-être un complément excuse-moi du coup je te coupe un peu la parole effectivement peut-être pas obligatoirement par rapport à la question parce que je ne suis pas spécialiste de la façon dont ça fonctionne mais peut-être deux rappels il y a des pénalités dans la mesure où il y a un dénouement un suspens enfin un non-dénouement total dans les livres d'un CSD donc si le dénouement est opéré par un TIE enfin pour moi le modèle TIE est en parallèle du modèle CSD si c'est un dénouement géré alors désolé pour les termes vous allez bien voir que je ne suis pas une spécialiste de ce modèle-là mais si le dénouement ne se fait pas dans les livres d'un CSD d'ailleurs que ce soit un dénouement interne ou un dénouement dans un modèle équivalent à un modèle CSD même s'il y a un suspens il n'y a pas de pénalité la pénalité le point de départ c'est une instruction qui est matchée comme on disait tout à l'heure et qui est en suspens de dénouement dans les livres d'un CSD et le deuxième point à avoir bien en tête c'est que surtout dans le monde sur les souscriptions rachats de parts de fonds c'est que au niveau de l'instrument financier il y a une condition qui est que l'instrument financier doit être admis à la négociation sur une trading venue ou à la compensation d'une CCP donc dans le monde des fonds il y a quand même une partie des codes ISIN rattachés à des fonds qui ne sont qui ne sont traités qu'en pure primaire et quand je dis en pure primaire ça veut dire que bien évidemment ce ne sont pas des ETF qui font du secondaire comme toute action qui se respecte même si ce ne sont pas des actions mais qui ne sont pas non plus admis à des solutions un peu alternatives de plateformes de négociation comme celle qui existe en France qui s'appelle EFS qui est donc un marché réglementé d'Euronext donc les codes ISIN qui n'ont jamais vu de près ou de loin surtout même de loin un trading venue ne sont pas dans le scope des instruments financiers à pénaliser Merci pour ce président du coup comme ça on va quand même contrôler le point pour moi deux raisons qu'effectivement on n'est pas dans le scope de Citi donc on ne ramasserait pas ces pénalités et deuxième question que je me pose c'est effectivement est-ce qu'elles sont vraiment dans le scope de CSDR donc on prend le point et on vous reviendra avec une réponse assurée est-ce qu'il y a une autre question alors j'en ai vu une au tout début je pense Jean-Christophe qui était peut-être pour toi alors oui est-ce que les pénalités commencent à être calculées qu'une fois que la trade est matchée alors juste là-dessus peut-être je ne sais pas moi ou Sylvie on a répondu déjà elle a répondu d'accord excusez-moi non mais visiblement je n'ai pas été claire oui mais bon c'est une question qu'on a beaucoup en disant dans ce cas-là est-ce que je suis pénalisé il faut toujours se rappeler tant qu'il n'y a pas de matching il n'y a pas de pénalité par contre quelque chose qu'il faut bien garder à l'esprit c'est qu'on a souvent la question quand notamment quand vous envoyez des instructions rétroactives avec des dates dans le passé en disant ça a généré une grosse pénalité les clients nous disent c'est pas grave j'annulerai l'instruction non l'annulation d'une instruction n'entraîne pas l'annulation des pénalités qui lui sont liées les pénalités sont calculées tous les jours et après ils vivent leur vie indépendamment les unes des autres et donc tous les jours le moteur va calculer des pénalités jusqu'à la fin de vie de l'instruction soit parce que l'instruction va se dénouer soit parce que l'instruction va être annulée mais en fin de compte si vous annulez une instruction qui a reçu des pénalités ça va pas annuler les pénalités qui lui sont associées on n'a pas d'autres questions très bien on a une minute de retard donc c'est pas mal s'il n'y a pas d'autres questions on va arrêter pour cette session merci beaucoup de nous avoir suivis nous vous souhaitons du coup une bonne journée un bon démarrage CSDR et on reste à votre disposition si vous avez besoin d'éléments complémentaires c'est un bon démarrage c'est un bon démarrage c'est un bon démarrage